Monica Belluxy, poitrine en vue, elle s'est sain sous un chemisier transparent. A 58 ans, Monica Belluxy défie les règles de la nature et affiche toujours une beauté à couper le souffle. Un charisme et une féminité sur lesquelles le temps ne semble pas avoir d'emprise. Capturée par le grand magazine allemand Madame Feline et sensuelle, l'actrice s'affiche dans une pose lassive et déhanchée avec un top beige transparent qui dévoile subtilement sa poitrine. Sublimée avec un maquillage nude, ses yeux sont rehaussés délicatement avec la même tonalité que son chemisier golle. La plus belle femme du monde, la toujours vreluptueuse Monica, juste un mot, bellissima. Sans aucun doute la femme la plus élégante du monde, a coupé le souffle. Bellaluxy, une beauté intemporelle peut-on lire en légende de cette couverture. Que la top modèle a partagé le 16 décembre 2022 sur sa page Instagram. Style div à place hold d'A1 et A1, width 300px, minimum et 250px, at media screen and, minimum width 990px, div. À place hold d'A1 et A1, width 620px, minimum et 350px, style. Habituée des podiums et des photographes depuis son plus jeune âge, l'ex-femme de Vincent Cassel a transmis son amour pour les podiums à sa fille Deva. Le 12 décembre dernier, l'aînée de Monica Bellucci âgée de 18 ans a d'ailleurs défilé pour le créateur Jacques Muller d'un show organisé à l'aéroport du Bourget en région parisienne. Très fière, l'acteur du film, Messrine, l'ennemi public numéro 1 a regardé avec beaucoup d'admiration sa fille, portrait craché de sa maman. Interviewée au V par Gala en septembre 2022, celle qui joue la reine d'Egypte dans le film Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre avait fait de tendres confidences sur ses filles et sur l'éducation qu'elle tenait à leur donner. Se définissant volontiers comme une maman conciliante, elle révélait à quel point le fait de devenir mère avait bouleversé sa vie, personnellement. Ça m'a ancrée en quelque chose de très fort et de très beau. Après, je ne veux pas être une mère qui enferme. Au contraire, je suis heureuse de les voir s'envoler, être mère est un don de soi. Et même en tentant de faire au mieux, on ne peut pas éviter les erreurs. Ce qui est sûr, c'est que mes filles sont les personnes qui comptent le plus au monde. Guillaumet